bonjour c'est josiane joyce nous sommes le mardi 4 janvier et c'est pas tout à fait une révélation que je vais faire mais quand même je vais mettre la date après tout il me faut dater puisque je vous je vais vous mettre un petit bout de vidéo que j'avais installé le 4 novembre 2021 pour le mois de décembre et on sera toujours sur le coup de l'épée de damoclès de la quatrième ou septième vague il y en a tellement qu'on ne sait plus du tout où on en est et soyez prudent prenez toutes les précautions d'usage mettez les masques aérez la maison ne vous sautez pas trop au cou les uns les autres prenez les précautions nécessaires que vous connaissez n'arrêtez pas je sais c'est long c'est long et encore vous savez pas tout il risque d'y avoir encore une autre chose qui peut nous tomber sur le nez une nouvelle épidémie bon voilà elle se rapproche mais bon j'espère qu'elle ne veut pas nous atteindre comme celle qu'on a là en ce moment le noël ne sera pas très rigolo pour beaucoup de gens c'est pas des raisons à partir du moment où ils nous font une obligation et bien ils ne la lâchons pas voilà nous sommes rentrés dans un monde d'interdiction et il y en aura de plus en plus si vous faire avec que ça nous plaise ou non on sera obligé de voilà c'est la dictature ça dit pas son nom faites là l'autre dose parce qu'on va nous la rendre obligatoire et si vous la faites pas ils vont pour ceux qui ont déjà le pass sanitaire ils volent si vous n'avez que deux ben hop ils vont l'amuler donc vous n'allez pas pouvoir vous insérer donc il faudra obligatoirement la troisième dose je suis sûr qu'ils vont la mettre en obligation et pour noël il sera quand même assez triste triste parce que justement cette quatrième ou septième vague la n'est pas on est et elle va s'amplifier donc il y aura encore beaucoup de difficultés dans les hôpitaux comme j'avais déjà dit au début tout à fait au début janvier 2020 j'ai dit il y aura énormément de difficultés dans les hôpitaux c'était pas une vidéo c'est un film texte mais voilà vous pouvez toujours aller lire tous mes films texte voilà je vous a informé que j'avais vu une autre pandémie et c'est arrivé ça se passe en israël il y a eu un mélange chez plusieurs personnes de grippe et de corona voilà et donc ça fait une nouvelle maladie qu'ils ont intitulé en english qui n'est pas dans le texte flou corona flux flou je sais pas comment ils disent ces gens là mais flux d'après ce que je savais c'était ça voulait c'est un mot anglais qui voulait dire grippe voilà donc nos amis israéliens ont inventé la grippe corona j'espère que d'autres se précipiteront à inventer le vaccin qui aide à lutter contre la grippe et la d'accord voilà j'avais raison une fois de plus et d'ailleurs je me suis vu en avril au moment des élections où il y avait sans doute une dose supplémentaire donc je sais pas laquelle c'est je sais pas si c'est un nouveau variant parce que notre sinistre la santé nous a indiqué que c'était le dernier le dernier le dernier virus là qui passait après omicron il n'y en aurait pas d'autre parce qu'il n'est pas puissant parce qu'il n'est pas fort et alors on sait en général les grandes grippes mondiales enfin les grandes pandémies mondiales on sait qu'elles passent elles repassent trois fois m'a dit ma copine médecin et à la troisième fois c'est moins puissant et donc ça finit par par disparaître ou alors ça ne fera que un petit un petit rhume de rien du tout parce que le corona c'est un rhume et le rhume est un corona et un virus donc on a virus alors donc c'est peut-être un corona qui avait fait déjà le tour du monde de plusieurs fois il y avait je sais pas il y a quelques 50 ou 100 ans ou 150 et puis il s'est transformé en rhume et bien voilà l'omicron il risque nous faire un petit rhume appelé omicron par contre la nouvelle grippe le mélange de grippe et de corona qui s'appelle flux corona c'est nouveau ça vient de sortir voilà chaque fois que le corona est attrapé par quelqu'un qui a déjà une comorbidité on l'a vu avec le micro parce qu'il parie que le l'omicron a été fabriqué chez une dame qui avait le sida le vih comme ils disent et donc ça serait l'aurait eu la covid comme elle a baissé les fins cinémitaires sa covid a duré 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 longtemps et le virus a eu tout le temps de se transformer et de se fabriquer en omicron puisqu'on lui a donné ce nom donc voilà j'espère que ça ira bien et ça sortira rapidement pour l'instant je n'ai pas de vision plus précise sauf cette possibilité d'avoir encore une dose à la fin du mois d'avril voilà où on en est bon courage à tous n'oubliez pas les gestes barrières protégez vous et puis à bientôt merci d'avoir écouté au revoir